Quand tu prends une lapine et puis tu vois que sa queue est mouillée là, elle a une maladie urinée. Le mal qu'il a couplé là, automatiquement il faut l'injecter cette protéine. La maladie urinée sont des maladies séchement transisées. D'accord? Alors, le mal qu'il a couplé, tout le mal qu'il doit l'accoupler, elle va chauffer la maladie. Est-ce que toutes les lapines ont la queue mouillée comme ça? Tu peux sentir tout ça? Ça sent bon? Non. Elle a failli être l'injecter. Elle peut ne pas accepter le mal. D'accord? Le mal, tu vas la couper là. Il a coupé une autre femelle. La femelle va chauffer la maladie. Oui, il a fait cette peine. Il a fait cette peine. Oui, oui, oui. Je m'envoie. Ça veut dire? Ça veut dire? C'est un diable à mesi. Je m'envoie. Oui, c'est une autre de mesi. C'est un diable à mesi. Oui. C'est un diable à mesi. c'est-à-dire au moins une relation au moins deux fois pour exercer les réponses c'est-à-dire voir si la queue n'est pas mieux, si elle n'a pas prévu une mère, voir si elle n'a pas fait des mammiques, c'est-à-dire des infections mamaires d'accord voilà ensuite la maladie soit supplie de découvrir la maladie on est déjà avancé, quand elle est avancée c'est difficile de guérir le sujet et puis même si le sujet est guéri, ça va lui laisser des séquelles on n'a pas dit chaque jour, au moins dans la semaine, prendre un ou deux jours, aujourd'hui tu as défier ceux d'ici, tu peux défier ceux de là-bas progressivement tu peux toucher, touche la queue, toucher, ça va, c'est mouillé, et c'est tous les lapins qui ont vu la queue mouillé souvent quand le mal monte et puis l'arrivée non ça c'est, ça c'est une éjaculation qui a raté, l'éjaculation qui a raté, c'est pas de l'eau, c'est grouillon d'accord, ça c'est pas grouillon, mais quand tu vois, tu connais c'est l'odeur du sperme, du lapin à tant que technicien, c'est le truc que tu dois connaître, d'accord regarde son sexe, qu'est-ce que tu mets dessus ? noir, hein, oui, voilà, est-ce que le sexe est comme ça ? noir, juste pour dire que la maladie en train de progresser, mais comme elle n'a pas encore commis des dégâts, on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte que c'est tout cela, sont des femmes, pardon, j'ai mis des femelles avec les mâles c'est quand tu l'as fait, c'est que tu peux ? bon, ça fait 4 jours, ça fait 4 jours, c'est déjà bon c'est vrai que le reste de peine, s'il te plaît aux producteurs, on les fait, chaque, c'est-à-dire pour le traitement préventif, tout cela, c'est une semaine après qu'on renouvelle, d'accord une fois où tu as renouvelé, tu te donnes plus c'est en ce moment là, tu dois commencer à donner maintenant les... qu'on appelle le... 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 D'accord ? D'accord ? Quand tu viens sur la ferme, prends la peine de regarder, surtout, après les excrements, les pâtes. D'accord ? Tu as vu le tapotage ? Tu as pensé que les pâtes sont mouillées, non ? Oui, oui. Tu as pensé que les pâtes ont mis l'eau dessus. Voilà, ce sont des signes qui montrent que le lapin est malade. Surtout les lapéraux. Parce qu'avec leur fourrure, on ne voit pas exactement ce qu'ils cachent. Donc, quand tu vois la pâte qui est mouillée, tu as l'impression qu'il a marché dans l'eau. Il n'a pas marché dans l'eau. D'accord ? Il a tenté de transpirer. La maladie le fait transpirer. Donc, il fait que la bouche est mouillée, la pâte est mouillée. Et quand tu touches, le liquide est jaune et il sent. Il dégage. D'accord ? Parce que le problème de la salle d'agressement, c'est le surnombre en fait. D'accord ? Le nombre de lapins qui se trouve dans la surface. D'accord ? Quand il y a un supeuplement et que l'un est atteint d'une maladie, on voit automatiquement les autres en train d'être touché. C'est pourquoi ?